Mais que me voulez-vous monsieur ? J'espère que c'est l'éparacard Vacking ? Mais non, c'est quoi votre petit prénom ? Un bassiste, maître Verves, je suis avocat dans cette ville. Qu'est-ce que vous me voulez ? Ah, rien de spécial, c'était pour savoir un peu quel est le meilleur métier dans cette ville, comment l'enrichir. Je suis installé ici depuis quelques semaines déjà dans cette ville, puisque avant je travaillais à Chicago. Ah bon ? C'est comme dans toutes les villes, il y a plusieurs métiers, vous êtes sommeur, c'est ça ? Vous êtes au RSA ? Non, je travaille pour les poulets, comment dire ? Vous avez ça dit ? Je gorge les poulets et tout ça. Ah, les poulets blancs, les blancs de poulets. Oui, c'est ça. C'est très bien, vous avez un certain talent pour égorger des choses. Vous pourrez travailler, je ne sais pas, en tant que cordonnier, je ne sais pas, dans une Assyrie, dans une Syrie. C'est très bien, ça, une Syrie. Oui, mais moi, le peu de temps que je suis resté ici, les gens faisaient des trucs un peu bizarres, vous voyez. Alors, il y a un très beau métier, si je suis en train de regarder un petit peu comment vous êtes formé, vous pourriez très bien faire 6 pundles. Vous allez demander à Unicorn, vous appelez de la part de maître Verves. Vous y avez souvent pour détendre. Vous êtes sérieux ? Oui. C'est quoi ça ? Un sipandel, c'est-à-dire que vous allez vous amuser à danser en étant torse nu. C'est très, très bien. En plus, vous avez un zoli corps. Vous êtes un arabe, c'est ça ? C'est du cuir d'arabe, ce que vous avez, là. Je suis arabe, mais ouais. C'est très bien, les arabes, en plus, on en manque dans cette ville. Ça plaît beaucoup aux demoiselles, les minorités comme vous, là. Vous allez plaire aux demoiselles. C'est un peu raciste, monsieur. Non, c'est pas raciste. Je vous demande la demande. C'est la demande, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre de la demande. C'est très bien, ça. En plus, vous sentez d'ici l'huile d'olive. C'est limite si je vous ai... Écoutez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, sortez de ce véhicule, monsieur. Écoutez, monsieur, c'est pas très poli. Comment ça, c'est pas très poli ? Monsieur, je suis en train de vous donner des indications pour trouver un meilleur métier et avoir une meilleure situation dans cette ville et gagner beaucoup d'argent. Et vous me montez dans ce véhicule et en plus, vous commencez à appuyer, là. Vous savez quoi ? Vous êtes bon pour travailler dans l'ascentier, c'est ça. Allez, hop. Allez, sortez de mon véhicule. Allez, dégâts, oui. Allez, mais enchanté ta gueule. T'as un couteau sous la gorge. Quoi ? Avance, avance, avance. 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 Va tout droit, va tout droit. Je t'enlève ton téléphone, je t'enlève ta radio, je t'enlève tout. Oui, voilà, classique. Tes armes, tout ce que t'as sur toi. Avance, avance. Avance, avance, passe le pont. Accélère, accélère, passe le pont. J'étais là pour vous aider, monsieur. On va crier un feu. Accélère, passe le pont. Eh, il y a la police juste à coup, putain, non. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les filles, ouais. On parle d'un armutile. Avancez. Je suis au point de coucher avec une fille pour la première fois, s'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi. Tourne à droite, tourne à droite, tourne à droite. Prenez la première à droite, prenez la première à droite. La première à droite. Oui, c'est bon, c'est bon. J'avais dit la première à droite, fait demi-tour. J'avais dit la première à droite. C'est bon, c'est bon, je vous écoute, je suis quelque peu perturbé. J'ai mangé, je suis. Je suis en sous ma corde, je vais écouter, s'il vous plaît, laissez-moi pas rire. Je ne vous fais aucun mal, monsieur. Pourquoi vous vous faites ça ? À gauche. Ok, descend. Je suis en punissant. Oui, c'est bon, je voulais que ça aille. Va tout droit. À gauche. À gauche. Monsieur, monsieur, il n'y a personne qui nous regarde ici. C'est bon, j'ai compris. Avance. 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 S'il vous plaît. Arrête-toi. Descends de la voiture, descends de la voiture, descends de la voiture. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'étais là pour vous aider, monsieur. Écoute-moi bien. C'est ça, je sens l'huile d'olive. Mets-toi contre le mur, mets-toi contre le mur. Mets-toi contre le mur. Non, en fait, ce que je voulais dire simplement, c'est que vous êtes rentré dans le véhicule, il y avait comme une odeur, c'est pas quand. Vous savez, une odeur de babouf. Écoute-moi. Donc, tu n'as plus rien sur toi. Monsieur, s'il vous plaît, il y a beaucoup d'argent dans mon compte en banque, s'il vous plaît. Je peux vous amener moi. Je vais vous retirer 100 dollars. C'est bon, 100 dollars, 100 dollars, c'est très bien. Vous pourrez acheter des olives d'olive pour faire de la cuisine et cuisiner des alabias. On part en 5 chiffres, on part en 5 chiffres minimum. Monte dans ta voiture, c'est pas mon avis. Mais 5 chiffres, attendez, vous allez pas foutre de ma gueule, putain. Le RSA, il a combien ? Monte dans ta voiture. Vous allez conduire ? Monte. Ouais, le mania carthage, c'est bon. Je lui laisse une chance, hein. Avance vers une ATM. Loin. Loin de la ville. Mais monsieur, guisez-moi, mettez un point. Je vais mettre un point. T'as un couteau sur la gorge, fais pas trop le show. Mais ça fait pas le show. C'est simplement dit que vous allez arriver à vos fins, s'il vous plaît. Vous avez touché certainement les assédiques et le chômage. Le chômage, j'ai également le RSA, je suppose, dans votre famille. Pourquoi vous en prenez un point ? Je suis blanc, monsieur. Ça va vous mener à rien. Vous allez te poursuivir en justice et vous allez perdre. Débrouille-toi parce que tu parles de trop. Débrouille-toi, va vers un ATM. Je sais pas où part, Rouen. Mettez un point. Je fais demi-tour. Je sais pas, c'est par où la sortie. Vas-y, à droite. Monsieur, tout ça pour une huile d'olive. C'est bon, c'est bon, monsieur. Allez, tout droit, tout droit, tout droit. Avance, 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 avance. Je mets la ceinture. Avance. J'ai la ceinture, les gars. Je me prends un mur. J'avance tout droit. Prochaine à droite. Et vous êtes sûr qu'il a pas sa ceinture ? Tu m'écoutes ou pas ? Je vous écoute, je vous écoute, vous en faites pas. À droite. Oui, attendez, on peut passer à droite après. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Écoute, je vais t'égorger maintenant. Ah, non, ah, ah, ah ! C'est parce que vous, fils de... Pourquoi t'avais le couteau sous la cœur ? Ça, il faut pas tenir ma traficurce, pas dit trop. Arrête, arrête de faire l'idiot. Arrête de faire l'idiot. Tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Il roule encore. Tourne à gauche. Va tout droit, va tout droit. Par où, ici, tout droit à gauche, je ne comprends pas. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Mais comment vous fonctionnez ? Les airs importants, c'est vous qui avez inventé les chiffres. Et vous êtes très spécialiste dans l'astronomie. Oh là là, je vais te mettre dans une rue. Tu avances tout droit. Oui, c'est ça, j'ai très bien compris. C'est ça, tout droit, tout droit, direct sur la meque, c'est ça ? Oh là là. Va tout droit. Je ne fais pas trop de malin avec moi, mon Dieu. Je ne fais pas de malin avec vous. Simplement, on peut trouver un terrain d'entente, s'il vous plaît. Va à gauche dans la librairie. Monsieur, vous savez que j'ai... Va à gauche dans la librairie. C'est un genre, j'en ai le temps, j'en ai le temps, j'en ai le temps, j'en ai le temps, il m'en veux. Va à gauche dans la librairie. Dans la librairie, je t'ai dit. À gauche, à gauche, je ne comprends pas, ici. Juste derrière. Il y a une librairie, juste derrière. Ici. Voilà. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Descendez. Descendez, je m'assature. Monte, 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 monte. Attends deux secondes, attends, monte. S'il vous plaît, c'est bon. Je vous donne quelques... Deux secondes, attends. On va, j'ai des fichiers restos. Il y a sa mère sur le techo. Monsieur, je ne sais pas, vous avez étudié, mais ça ne ressemble pas à ça, une librairie, monsieur. Attends, deux secondes. Vous êtes illitré, je suppose. Je suis là pour vous donner des cours, si vous voulez des cours de soutien. Tous les ours. Attends, deux secondes. Attends. Il y a un travail. Vous savez certainement pas faire la différence entre le ça et le ça. Mais, qu'est-ce que se passe-t-il ? Vous avez... J'ai des problèmes, j'ai des problèmes, m'attends. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'attends. Mais, qu'est-ce que se passe-t-il encore ? Ouais, ouais, tout fait lui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Monte dans la voiture, monte, parce que tu commences à m'énerver. Mais, vous n'allez pas conduire avec votre bite, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, vous avez une... Une énorme verve. Va à l'ATM, maintenant. Oui, c'est bon, je vais y aller. Mais, pourquoi vous êtes comme ça attassé, monsieur ? Mais, attendez, si vous êtes attaché, vous êtes certainement vulnérable. Mais, attendez, il peut... Comment ça, je suis attaché ? Mais, vous êtes vulnérable. Alli, fils de pute, prends ça, maintenant. Alors, l'entends-moi de ta grande gueule. Prends ça, fils de pute. Je vais te faire la face, comme dans American History. Allez, prends ça, le pico. Tiens, espèce de sale raciste. Mais, c'est toi, le raciste. Deux-ci, blanc et toi, tu dois rester six pieds sous terre. C'est tout ce que tu mérites. Ah ! Tu m'as buté. Lève-toi. Je commence à perdre patience. Comment il t'as buté ? Je sais pas, il a sorti le couteau, gros. Il a le temps de sortir le couteau. Je pense que c'est ça, il était pas full attaché. Vous pensez que c'est ça, les gars, dans le chat ? C'est le cut ? Il y a plus de l'ambiance, là. Faut bien que je fais friki, là. Je sais pas comment il a fait, là. À combien de temps, là ? T'es un raciste. Tu disais, ouais, tu sens le zidzitoun et tout, sale arabe et tout. Heureusement que t'es pas noir, machin. Écoutez, monsieur, vous allez les compte-murs, là. Vas-y, fais ça, vas-y. Vas-y. Non, arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Mettez les mains sur la tête. Ça, je le vois, ouais. Venez, venez devant la voiture. Voilà, monsieur. Mettez les mains sur la tête, monsieur. Je vais pas vous le redire. Venez te faire quoi, là ? Vous savez que c'était mon oncle, celui-là, là ? C'était votre oncle ? Oui, bien sûr. Mais, monsieur, votre oncle aime pas les noirs et les arabes. Il s'est passé quoi, du coup, là ? Il vient nous, lui ? Ah, je suis un papillon. On m'entend dans mon cerveau, ou pas ? C'est moi qui l'ai appelé en report. Merde. On m'entend pas ? Je peux parler à un circuit. Ouais, attends, je vais le parler. On m'a fait un... Euh... On m'a fait un... On m'a fait un... C'est bon, c'est moi. Je crois que c'est celui-là qui est à terre, là. Peut-être qu'il faut que tu... Oui, vous m'entendez ? Je le vois pas. Ouais, c'est bon. Oui, vous m'entendez ? Je suis juste derrière vous. Il y a cet arabe qui m'a tué à l'instant en free kill. Ah, c'est bon, je le vois. Oui, j'étais en train de jouer ma scène, normalement. Et il y a cette personne qui joue le rôle d'un arabe et qui agresse un blanc. Et il m'a tué gratuitement, voilà. Ah ! La personne juste devant, il y a un témoin, là, qui est avec moi, celui qui a la chapeka. Moi, je suis là, oui. Oui, il m'a porté un coup... Un coup direct dans l'abdomen avec son couteau. Il est armé. Alors que le monsieur coopérait, hein. Le monsieur... Non, le monsieur coopérait pas du tout. Il m'a accouché. Si, j'ai levé les mains, etc. J'ai joué la peur. N'importe quoi. Alors, dans cette scène, j'avais cette voix-là. Monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi moi, j'ai rien fait, monsieur. Non, non, il était là. Salle arabe, tu sens l'huile d'olive, machin. Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est tout faux. Je me fais souvent victimiser, mais jamais ça me permettrait d'insulter une communauté. Ok, c'est bien. Oui, donc, veuillez du rocherer son arme. Comme ça, ça permettra de faire des frikis et de jouer son RP à fond. C'est un exercice pour lui. Mais non, c'est pas normal. Diabolique. T'as lu le règlement ? Je ne crois pas qu'il l'ait lu, ouais. Tu l'as lu, le règlement ? J'ai lu, mais t'as vu là ce qui vient de se passer ? Il ne l'a pas lu. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est du... Tu frikis-le ? Ben ouais, je sais, mais c'est ce que lui, il faisait. Et c'est ce que c'est Junofir ? Est-ce que vous avez vu ? C'est ce que c'est Junofir ? Il prend tout pour lui, là. Je suis mort. Voilà, t'as pas le règlement, c'est pas possible. C'est marqué en première ligne ce que c'est Junofir, donc t'as pas le règlement. Qu'est-ce que je fais, là ? Je te sanctionne ? Je fais quoi ? Si je peux vous donner la vie, ça serait bien de me le sanctionner pendant au moins une semaine le temps qu'il dit le règlement à plusieurs fois. Fou, mais frérot, toi, déjà, tu t'insultes. Va faire des clases sur votre serveur, mec. Ici, il y a du gros niveau en RP. T'es pas prêt pour ça, mec. La preuve, je t'ai testé et t'as commencé à mal réagir et elle me tue directement. Voilà. Tu sais ce que c'est, la sanction d'un frikis ? Qu'est-ce que je fais, là ? Mais de toute façon, c'est bon, en fait. Bon, attendez, attendez un instant, je vais lui parler, je vais voir s'il peut se rattraper. Viens avec moi dans le coin. Bon, écoute-moi. T'as vu ? J'ai bien joué la scène. C'est parce que je suis un artiste dans le RP. T'as bien vu ? Donc maintenant, t'as intérêt à t'excuser tout de suite. Tu m'as porté un coup dans l'abdomen. Excuse-toi tout de suite. Mets-toi à genoux. Non, non, là, t'abuses. Je ne veux pas le savoir, c'est pour ton cas. Il n'y a que deux ventures que je m'agenouille. Bon, alors, je ne te demande pas de t'agenouiller, mais simplement fais-moi un petit bisou. Comme ça. Allez, tiens, bisou. Ou ça ? Voilà. Allez, viens. Par contre, je veux que tu t'excuses aussi. Je ne sens pas l'huile d'olive. Oui, oui, tu ne sens pas l'huile d'olive, mais tu sens un peu la babouche fumée. Ah. Bien. Oui, c'est bon, il s'est rattrapé, il s'est excusé. Ok, donc je te mets un avertissement, Diabloïque. Et pense à mettre un nom, prénom, Hermès, s'il te plaît. Ok ? Vas-y, ok. Ok, nickel. Bon, allez, bon jeu, les gars. Merci, le bon lac, d'avoir été aussi réactif et d'avoir compris un peu les deux parties. C'est beau. Allez, bonne soirée. C'est un staff de qualité. Bonne soirée. Bon, écoute-moi bien, fils de pute. Maintenant, tu vas être notre pute. Mets-toi à quatre pattes, là, tout de suite. Ah, il est encore là, il est encore là. Non, vas-y, moi, je vais aller dormir. D'accord. Bonne soirée. Ah, merde, il est encore là. À la prochaine. Ouais, il est encore là. Bon, bah, c'est très bien, ça. Bon, du coup, on peut prendre ton vote d'électure, monsieur. Oui, allons-y, conduisez-moi. Merci. Je suis déjà modo sur le sang, là. Bon, c'est chelou. C'est chelou. C'est chelou. C'est chelou. C'est chelou. Bon, il nous suit un peu dans les airs, quoi. Il s'amuse, mais bon. Oh, putain. Mais il faudrait que je loge juste, lui-là. En sérieux, c'est énorme. Envole-toi, papillon. Et t'as dit quoi, le mec, du coup, dans la rue-erge ? J'ai demandé de s'agenouiller, de... Ah, oui, OK. Il voulait pas trop, tu vois. Je lui ai demandé, allez, vas-y, fais-moi un petit bisou. Excuse-toi, il s'est excusé. Mais en vrai, franchement, il avait l'air d'avoir un... Juste, il était menotté, il a confité bien plutôt tôt. Mais bon, à part ça, il voit bien, quoi. Ouais, ça va. Non, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé. J'aurais pu, hein. Mais j'ai pas compris comment il a pu te mettre un coup de cut-bun. Bon, bref, c'est pas grave. Putain, mais juste l'huile d'olive, ça va. C'est pas violent, l'huile d'olive. C'est pas comme si je lui avais dit, ouais, voilà, enfin, une vraie insulte, je suis raciste, tu vois. Ça va, c'est une petite vanounette. Juste l'huile d'olive, ça l'a fait monter direct. Après, c'est le sous-perso qui est comme ça, donc c'était marrant d'avoir. Il y a des savants à l'huile d'olive, vraiment ? Bon, alors là, t'as beaucoup de monde au Comico. C'est Chuck, Chuck Gamer. Ah, enfin, ouais, au Comico. Au Comico, mais il y a plein d'admins. Et sinon, t'as des mecs, là, dans le magasin d'honnêtement, mais ça va être mieux. Ok, ok. C'est des random. Ouais, je te dis quand... Je vais voir si je peux. Non, je vais pas tenter. Putain, la BM, elle est belle. C'est quel modèle, ça ? Ah, c'est où ? Ah, merde. Monsieur, veuillez vous écarter, attendez. Je vais dégager, j'ai déjà le... Bon, je crois que j'ai un modeur sur moi, là. Ah, merde. On va voir ce qu'il y a dehors, là, ce qu'on m'a mis. Oh, non. Voilà, merci de vous écarter. Monsieur, s'il vous plaît, quand je vous demande de... Monsieur ? Vous aimeriez avoir la cabine des Sias pour moi tout seul ? Monsieur ? Ah, c'est pas ce qu'il y a dehors ? Oh, non. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, je sais pas c'est qui en plus, je le vois pas, mais... C'est pas grave. Bah, par lui, dit... Mais c'est pas lui, hein, c'est pas lui. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez vous écarter. J'aimerais bien être tout seul dans ma cabine des Féas. Merci. Bon, la prochaine fois que vous me poussez, je vous embarque. Mais vous êtes qui ? Ah, vous êtes... Ah, des forces de l'ordre ! Comment je pouvais savoir, monsieur ? Regardez votre dégaine. On dirait un mec qui s'habille à H24 à Primark. Que des fringues low-cost. Allez, circulez, arrêtez de me faire croire que vous êtes policier, vous. En plus, vous sentez le faisant. Allez, excusez-moi. La cabine, elle est occupée maintenant. Allez, dégave ! Dégave, je veux t'en mettre une. Aïe ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai rien fait ! Abus de pouvoir ! Monsieur, vous savez que vous parlez à un avocat ? Bon, c'est bon, j'ai le monde du... Vous allez attendre sagement ici. Monsieur, s'il vous plaît, s'étiez là tranquillement à fermer à ça. Monsieur, je vous ai simplement demandé de vous écarter. Vous êtes en train de monopoliser la cabine à vous tout seul. Ah merde, ah vous êtes... Monsieur, donnez-moi votre patricule alors. Vous allez regarder dans le sous-le-registre. Moi, à l'intérieur, c'est un quête, c'est un quête. C'est juste un flic qui a ses droits. Il m'a mis les manottes par contre, ce bâtard. Ah ouais ? Mais du coup, en fait, je sais qu'il y a le talker, mais... Pour la peine, vous allez payer ma tenue, vous me donnez 100 dollars. C'est ton admin qui s'amuse, je ne sais pas. Ok, attends, je ne sais pas, il veut, sans doute. Comment ça, vous donnez 100 dollars, mais monsieur ? Ah, parce qu'on ne vous paye pas assez. En plus d'être sous-diplômé, vous êtes mal payé à la police. Ah, j'ai... Autant les big-crafts de la drogue. J'ai payé ma paye. Ah bah vous vous amusez à racketer les gens dans les magasins, c'est nouveau, ça. Non, je ne vous rackette pas, sinon je devrais vous emmener. Vous me donnez 100 dollars, je vous laisse partir. 100 dollars, plutôt crevé. Plutôt sucer un bico. Vous n'en avez rien à foutre. Emmenez-moi, s'il le faut. Très bien, je vais vous embarquer. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans mon rapport, je vais parler de votre matricule, dis-à-dire, dites-vous, et de ce que vous avez fait à l'instant, là. Vous êtes un ripout, monsieur. Et ça ira très loin. Vous serez viré. Virez ! Mais encore ? Viré, viré, et viré. Vous aimeriez parler à votre supérieur, monsieur. Très bien. Mais, qu'est-ce que vous faites ? Je suis commandant, ça tombe mal, là. Oh merde. Oh putain, c'était pas le bon. Monsieur, c'est bon, c'est bon, c'est bon, monsieur. Attends, mais lui, il est commandant, vous ? Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un troll, là. Le gars, là, avec moi, là ? Je sais pas, mais... Il vient pas de se taper, là, à l'instant, là ? Ouais, mais on est arrivé... La prochaine fois que vous m'emmerdez... Non, mais c'est que je peux prendre les jetons, c'est tout, mais dans le shop. Ah, très bien, merci. Merci, vous êtes bien aimable, monsieur. Vous avez fait preuve de compréhension, c'est gentil. Il se trouve que j'ai passé une sale soirée, je pensais me faire dépuceler ce soir, et... Très bien. Non, ça va, il a géré, il a géré, il m'a laissé, il m'a laissé. Il a été cool, il a été cool. Ouais, j'ai vu. Bon, bah, je me casse, je veux pas me changer, finalement. Il va dire, lui, qu'il est... C'est toi, là ? Mais c'est bizarre, le flic, il roule en poubelle, quand même. Ah, tu penses ? Ouais, c'est moi. Bah, regarde-le, il roule en poubelle. Ouais, je sais pas, ouais. Bah, là, il va au commissariat, vas-y, 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 vas-y. Ah, tu veux le suivre, il y a des mecs dedans, là. Bah, vas-y, attends, je vois les mecs à l'intérieur. Je me suis pas réconcilié avec, t'es encore sur Eddy, gros ? Tu veux qu'on y retourne ? On va faire une game CS avec Eddy. Notre ami Moira. Ah, mais ils sont où ? Ah, d'accord, attends, je vois si c'est ouvert. Ah, c'est fermé. Je peux m'ouvrir les portes ou pas, toi ? Non. Dommage. Attends, ils sont où, là ? Ah, c'est ouvert, attends-t'entends. J'ai réussi à... Ils sont à la tour, à la tour. Attends, c'est bon. Bonsoir, messieurs, prise de service. Ah, bah bien. Ah oui. Ah bah, ça marche pas. Je sais pas ce qu'ils font, il y a deux hommes à moitié à poil dans les vestiaires. Ah ouais. Parle-leur, il parle pas. Il est en collant bizarre et l'autre, il est... Bah, enfin, il y a deux gars, ouais. Il y avait qui d'autres, encore ? Il y en a d'autres ? Il y a lui, après, c'est des mecs, sinon ils sont en train de farm, là. Pas très loin. Ah, mais t'avais bien compté deux personnes. Ouais, deux personnes. Et il y a le mec qui revient, là, qui rentre. Le commandant, là. Ah, monsieur, je suis le nouvel avocat dans cette ville. Ah bah, vous ne parlez pas ? C'est étonnant, ça, 10 personnes sont toutes mises ici, ou quoi ? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ah, en santé, monsieur, attendez. Attention, il vient avec une matraque. Garde à vous, monsieur. Encore lui ! Oh là là ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il fait, là, celui-là ? Vous êtes commandant ? Non, non, pas tout à fait. En fait, je suis avocat au barreau de Sacramento. Je suis en étroite relation avec vous de commandant. Il m'a donné quelques directives concernant. Vous devriez mieux vous saper, il m'a dit ça. Oh là là ! Collègue, pouvez-vous vous occuper de lui ? Je vais l'embarquer en cellule. Monsieur, vous n'avez absolument rien fait. Monsieur, la porte était ouverte, vous devez rentrer ici. Je ne vous autorise pas à rentrer dans un commissariat sans autorisation. D'accord, très bien. Mais vous ferez quand même le dire, monsieur. C'est bon, présenté. Je n'ai pas besoin de le dire. C'est simple à comprendre. C'est bon, monsieur. Monsieur, venez et suivez-moi. Incroyable. Incroyable, incompréhensif. C'est bon, monsieur. Bon, allez, moi, je vais changer de tenue, moi. Allez, merci, monsieur. Monsieur, la personne que vous avez eue à l'instant, c'est vraiment le commandant ? Non, c'est pas le commandant. Je ne sais pas qui c'est le véhicule rouge. Monsieur, vous n'êtes pas le commandant. Il s'est fait passer pour le commandant, cette personne. Je prends votre véhicule en perquisition. C'est un faux flic, c'est un faux flic. C'est un faux flic, arrêtez-le. Arrêtez-le, c'est un faux flic, monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez-le, monsieur KD. Si, c'est un faux flic, il n'est pas commandant. Il s'est annoncé comme commandant. Agent, agent, agent 71. Écoute-moi bien, fils de ce gag. Ça va aller très loin, monsieur. Je suis avocat. Non, 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 les gars. Je ne veux pas le savoir. On va le débooter. Il va être débooté. Il va être débooté. Bon. Vous allez débooter, monsieur. Ils ont refait. Ils sont rentrés dans le comico et c'est tout. On les a... Monsieur, il est en train de faire quelque chose de très grave. Monsieur, ce n'est absolument pas votre commandant. Il s'est annoncé comme étant votre commandant. J'ai dit commandant parce que vous m'avez saoulé. Vous me prenez... Je ne veux pas le savoir. Écoute-moi bien, fils de ce gag. Vous sortez de ce véhicule, j'ai attaqué une direction de justice. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, il faut faire aller très loin, cette histoire. Non, 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 venez avec moi, le gosse avec moi. Venez avec moi, le blanc. Ah ouais, le gosse en plus. Venez avec moi, le blanc, l'arabe, il reste derrière. Venez avec moi. Mais il fait quoi, le... C'est mon véhicule ? C'est mon véhicule, monsieur. Venez avec moi. Pourquoi son véhicule, t'as pas la grande chose de son véhicule ? Voilà, les bons toutous. Écoute-le maintenant, ton collègue. C'est même pas ton véhicule, c'est le véhicule du mec en blanc, déjà. Exactement. Sortez de ce véhicule. C'est un délice que vous faites. Tasez-le, monsieur le cadet, là. Non, non, non. Tasez-le, tasez-le. Je suis pas... Mais t'es une victime ou quoi ? Il est en train de commettre une infraction juste devant toi. Mais c'est mon collègue qui... Mais t'as qu'à lui parler, tu lui parles et tu le raisonne. Il est en train de faire de la merde, là. Ok, c'est bon, éloignez-vous. Juste attendez-moi. Ok, très bien. J'espère qu'il a intérêt à faire ce travail. Ok, qui veut dire, ça veut dire quoi, perquisition ? Je sais pas, c'est quoi une perquisition de véhicule ? Non, mais c'est quoi ce serveur ? Oh, what ? Non. Mais c'est quoi ce serveur ? Vous avez fait quoi ? Mais comment tu peux te prétendre à jouer flic alors que t'as aucun lexique, mec ? Attendez-moi là-bas, s'il vous plaît, les gars. Les gars, là-bas. Ils devront, comme quoi. Oui, très bien. Non, mais il reste mon véhicule, il est pas envie qu'il le vole. J'ai pris un coup. Vu la tête qu'il a, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. Ok. Je vais le défoncer. Tu vas rien faire du tout. Non, non, c'est pas le policier. Tasez-le encore, monsieur le cadet, là. Tasez-le, 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 tasez-le. Je suis pas cadet, je suis officier. Deux, tu vas écouter mes ordres. Demandez-le de s'arrêter. Je suis affermenté, je suis un représentant de la loi, je suis avocat au baron. Bon, 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 allez. Montrez-moi vos papiers d'avocat. Très bien, je vais vous montrer ça. Voilà, allez. Comme ça, il va fermer sa petite gueule, parce qu'il fait le malin, sa petite matrache. Moi, je peux aller. C'est le prolongement certainement de sa petite bite. Oui, je veux dire les soges, parce que vous n'êtes pas un commandant. Vous n'êtes pas ce qu'on me soude de ma gueule. Ça va aller très loin, cette histoire. Je suis officier. Ah, ça partira en rapport au commandant. Allez, montre ma carte d'identité et toc, alors. Baptiste, écoutez, écoutez, écoutez-moi bien. Vous avez beau être avocat de ne je sais pas d'où, de ne je sais pas qui, pourquoi vous êtes là, la raison, je m'en fous. Maintenant que vous continuez à m'insulter, que vous soyez avocat, je vous emmène en cellule et vous restez la nuit. Ah merde, je n'ai pas d'argent, ça. Monsieur, vous n'allez pas le faire, parce que vous n'avez aucun... Très bien, très bien. Outrage, agent, depuis tout à l'heure, vous m'insultez. C'est normal, vous vous foutez de la gueule du monde, monsieur, vous annoncez comme commandant, c'est une usurpation d'identité, monsieur, ça peut aller très loin. Je suis avocat, vous savez. Mais je m'en fous que vous êtes... Mais je m'en fous que vous êtes... Mais je m'en fous que vous êtes... Mais je m'en fous, selon l'article de l'Aber Scorpus, selon le code civil du code pénal, selon l'article 3.14, vous êtes condamnés à la peine de mort. Et ça m'arrange, comme ça, ça en sentira moins l'huile d'olive. Condamné à la peine de mort, oui, oui, c'est vous qui serez condamné à la peine de mort. Allez, dégage, là, putain. En plus, il prend mon véhicule, vol de véhicule, kart jacking, ça ira... Ça va aller chercher très loin, ça, hein. Menottez-le, monsieur, c'est un faux commandant. Menottez-le, c'est un postcard. Menottez-le, s'il vous plaît. Ah bah, vous vous faites victime, c'est ça, par lui ? Ça m'étonne même pas. Bon, écoutez-moi bien, vous, avec votre coupe de 1980, là. Oui. Je sais pas c'est quoi votre problème, mais... Qu'est-ce qu'il me veut, alors qu'il a du double face, hein ? Eh, écoutez-moi bien. T'as du double face sur la tête. T'as une tête, t'as le nez de Pinocchio, t'as une tête gonflée, 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 on dirait qu'on t'a gonflée avec une faux pas ballon. Oui, je suis un peu bouffie, effectivement, c'est normal, parce que je me suis allongé les alibi de ta maman. Le cadet nous appelle, attendez. Je voulais parler aux deux, là, c'est bon, c'est juste... Oui. D'accord, monsieur le cadet, on y va. Monsieur, il veut nous parler à nous deux, pas vous... Putain, il est con. C'est bon, c'est vrai. De un, je ne suis pas cadet. Vous avez un accent du sud, vous êtes où ? Moi, je suis canadien. Ah, d'accord, très bien. Ils sont gentils, les canadiens, ça, c'est des bons toutos, ils sont gentils comme tout. Mais oui, mais oui. Et de deux, c'est comme je disais, je ne suis pas cadet, je suis officier. Et puis, vous pouvez m'appeler Karim. Et puis, là... Karim Benzimouz, c'est ça ? D'accord, enchanté. Benzimouz, ça marche très mieux. J'aime bien beaucoup ça, très mieux. Ok, si vous m'appelez comme ça. Et puis, là, il se passe quoi ? Rimka, Rimka le caribou, ça vous va ? Ouais, ça me va. Il se passe quoi, là ? Vous pouvez me raconter ? Alors, il s'est passé que votre collègue s'est fait passer pour le commandant. Il a commencé à me dire, oui, donnez-moi de l'argent, donne-moi 100 dollars, etc. Et je te laisse passer. Donc déjà, il peut être condamné pour ça. Il y a un témoin avec moi. Ok. Je lui démontre, je sais. J'étais à côté quand il a fait ça. Donc, j'aimerais qu'on lui... Qu'il remette son badge. Non, non, mais on ne peut pas faire ça. Mais je vais prendre ça en mode. Vous voulez porter une plainte ou... Non. Oui, il devrait te plainte contre cette personne. Oui, ça ferait bien. Allez, prenez ma plainte, venez. Mais rapidement, allez-y. En plus, ce qui tombe bien, c'est qu'il y a un témoignage avec. Donc, ça ne va plus être dossier. Ok. On aura dû lui demander son numéro de dossier. Ah, moi, je sais. C'est bon ? Oui, oui. Je sais quoi. Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous faites très bien votre travail. Contrairement à notre connard. Merci. Est-ce que je le charge ? Ok, je peux vous... Mais c'est normal que c'est des sacrifices de pute au sein de la police, comme ça. C'est normal. Non, mais dites pas ça. C'est... Non, mais il faut dire des choses. Moi, je ne sais pas, il est cadet, lui. Il vient d'arriver. Ah, il est cadet. Ça ne m'étonne même pas. Il faut se foutre à la fête. Tiens, il arrive encore. Il arrive, regarde déjà. Ok. S'il te plaît, parlez pas. Parlez pas et ignorez de la signe. Est-ce que je le bloque ? Ok, et pouvez-vous me montrer votre carte d'identité, s'il vous plaît ? Oui, je vais vous montrer ça. Comme ça, j'allais prendre ma plainte. Vous savez, vous respectez le protocole. Et ça, il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur dans votre travail. C'est ça qu'ils aiment bien. Merci. Merci, monsieur. J'appuie ça. Voilà. Ok, alors, monsieur... Baptiste, c'est ça ? Baptiste. Baptiste. Maître Verdez. Vous pouvez appeler Maître Verdez, j'ai su avocat. Ok. Baptiste, il a vraiment dit Baptiste. Notez bien Baptiste. Vous avez bien noté ? Oui, oui, oui. Vous avez quel Windows ici ? Ça marche bien ? Oui, ça marche très bien. On a Windows 10, ici. C'est quoi ça, Windows 10 ? C'est quoi ça ? Ah, 10. On a Acer. Acermenté, oui. Je suis Acermenté, aussi. Ok. Alors Baptiste... Vous précisez, alors. Maître Verdez se balader tranquillement dans les rues. Ok, attendez. Dans la rue avec sa petite penteau. Et avec du penteau également sur les oeufs. Ok, alors... Et à un moment donné... Et il y a un connard de flic qui était dans la cabine des Céas qui a monopolisé. Voilà. Il se fait en passer pour le commandant, voilà. Bah, il est là. Vous n'avez pas envie de être là, monsieur. On dépose une plainte contre vous. Vous ne pouvez pas être là. C'est interdit. Faites-le partir, là. Ok, alors... C'est quoi du coup ? Alors, cette personne a monopolisé la cabine des Céas et a commencé à me dire « Ouais, qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Sortez, sortez. Ou sinon, je vous agresse. Si vous voulez que je ne vous agresse pas, je vous donne 100 dollars. » Il m'a directement raquetté. Voilà. Il m'a pris à partie. Voilà. Il raquettait pour 100 dollars. Et ensuite, il a dit « Je suis le commandant. » Voilà. Virgule. Voilà. « Je suis le commandant. » « J'ai peut-être une tête de zeub. » « Mais je sais faire respecter la loi. » Il a dit ça. C'est exactement les termes qu'il a utilisés. Ok, attends. Voilà. « J'ai une tête de zeub. » Ben non, ben non. Je ne vais pas marquer ça, là. Ah. Ben vous dites « Je suis un flic ripou. » « Je suis là pour arnaquer les gens. » Ben non. On ne sait pas si c'est un flic ripou. Ah si, je suis témoin. Il a entendu. Il l'a dit. Il a dit pas. « Oui, c'est que vous contredisez tout ce que le commandant pensait de moi. » « C'est quand même incroyable. » « Mais vous n'êtes pas le commandant, monsieur. » « Et j'ai dit tout ce que le commandant pensait de moi. » « Je n'ai pas dit que j'étais le commandant, là. » « Mais ce serait bien que vous êtes une sombre merde. » « Vous êtes bon à faire la circulation, c'est ça ? » « Très bien. » « Mais écoutez-moi, écoutez-moi. » « Continuez à m'insulter et à faire des outrages à gens. » « Monsieur. » « Je vous assure que ça ira loin. » « Usurpation d'identité. » « Vous savez ce que c'est, monsieur ? » « Ça peut aller chercher très très loin, comme je vous l'ai dit. » « Oui, mais c'est vous qui allez très très loin. » « C'est 30,50 emprisonnement. » « 500 000 dollars d'amende et peine de mort qui va avec. » « Très bien. » « Vous êtes prêts à subir ça ? » « De toute façon, je porterai plainte et je la maintiendrai, monsieur. » « Vous savez, le truc qui se passe maintenant, c'est que... » « C'est que ça va être la parole d'un agent. » « Ah, bah c'est des menaces, encore une fois. » « C'est pas des menaces. » « Ajoutez, alors menaces, virgule. » « Mais non, monsieur, il n'y a pas... » « En fait, vous essayez juste de faire tomber des policiers qui n'ont strictement rien fait. » « Non, je fais juste, je fais simplement, je fais respecter la loi. » « Le protocole, monsieur. » « Je suis un simple citoyen. » « Vous venez d'arriver en ville et vous faites déjà de la merde. » « C'est incroyable. » « Mais c'est vous qui osez dire ça, monsieur ? » « Vous vous rackettez des civils ? » « Moi, je suis là, je suis là depuis une semaine. » « Vous êtes une merde, monsieur. » « Vous êtes une merde. » « Taisez-vous, je suis là depuis une semaine. » « Vous ne faites pas très bien votre travail, monsieur. » « Je n'ai pas demandé de l'argent pour me libérer, comme tout à l'heure. » « Je vais avoir ma prime dimanche. » « Je vais monter le gras dimanche. » « La prime ? » « Une salle-là, vous ne l'avez jamais, votre prime. » « De toute façon, si c'est pour acheter des moutons, les égorger, les enculés après derrière, c'est interdit, monsieur. » « Ok ? » « D'accord, monsieur. » « Maintenant, vous allez la mettre en veilleuse. » « Écoutez... » « D'accord, monsieur. » « Le vrai avocat ici, parce que la seule personne digne de ce rang, c'est moi, ici. » « Ok, et puis, est-ce qu'il vous a insulté ou quelque chose ? Dites la vérité, monsieur. » « Alors, oui, il m'a insulté. Il m'a dit que j'étais un... Comment on appelle ça ? Un bon blanco. » « Arrêtez de chercher. Arrêtez de chercher. Ça ne sert à rien. » « C'est vrai. Mes collègues, vous l'avez insulté ou pas ? » « Ensuite, il a pris mon véhicule. » « Moi, je lui ai dit, écrivez tout ça dans la plainte. » « Si, il me souvient bien, il a dit « ça le bâbe tout. » » « Mes collègues, la plainte, ça va... » « Peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il ne dit pas la vérité ou tout. » « C'est leur plainte. » « Exactement, c'est ce que je dépose, oui. » « Moi, je vais t'en parler après. » « J'en parler aussi en commandant. » « Mais oui, mais ne vous inquiétez pas, ça va... » « Exactement, il m'a menotté, menotté déjà. » « Sans sommation, il m'a menotté. » « Ok, mais ça, il a le droit de le faire, ça. » « Sans sommation, c'est-à-dire que, voilà, ça tient de me menotté des meufs. » « Écoutez bien, vous venez dans le magasin, je suis en train de me changer. » « Vous venez, vous me poussez pendant que je change mon pantalon. » « Est-ce que vous trouvez ça normal ? » « Monsieur, c'est normal, vous monopolisez. » « Je vous ai observé. » « Mais vous vous foutez de ma gueule, en fait. » « Vous restez 15 minutes en cabine, monsieur, on ne va pas attendre 3 heures. » « Est-ce que c'est votre problème ? Vous attendez ? » « Monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes flic que vous avez des droits en place. » « Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, il y a une seule cabine dans le magasin. » « Si je prends 3 heures, vous attendez 3 heures. » « Bon, on va régler ça comme des bonhommes. » « Vous savez quoi, monsieur ? On va se mettre torse nu. » « On va aller sur la ruelle derrière et on va se taper. » « Je ne me bats pas. » « Je ne me bats pas. » « Non, non, personne ne va se battre ici. » « Moi, je vais me battre. » « J'aimerais tellement que tu butes gratos. » « Juste le mettre quelque chose. » « Mais moi, on passe à l'ART, genre, on passe un couteau. » « Ouais, mais parce que je ne pourrais pas suivre la suite après. » « Je ne vais pas entendre de la rage. » « Il vous a expliqué, monsieur, s'il vous plaît. » « Monsieur, il est déterti. » « Attendez, je lui dis. » « Victime, venez avec moi. Assumez votre plainte. Dépaissez-vous. » « Euh... Officier 61. » « Ouais. » « Tu peux venir, Radio 123, s'il te plaît ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous fourmentez ? » « Vous fourmentez, en fait, c'est ça ? » « Des messes basses. » « Ça parle derrière notre cul, ça ne l'assume pas, en face. » « Ok, attends. » « Monsieur, ne l'écoutez pas. » « Dès que vous avez fini votre plainte, dites-moi, Radio. » « Ok, c'est bon. » « Monsieur, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas, monsieur. » « Ne vous faites pas influencer, vous êtes zone comme tout. » « Mais c'est mon collègue, là. » « Je sais bien, je sais bien, mais il a fait quelque chose de mal, vous l'avez vu ? » « Il a essayé de prendre mon véhicule et s'enfuir avec, pour la revendre. » « J'ai décollé, c'est des méthodes d'arabe, ça. » « Ok, je vais l'écrire, ça. » « Voilà, écrivez-ça. » « Méthode d'arabe et vol de véhicule, c'est très important. » « À part moi, il... » « Voilà, regardez. » « Je vais vous aider, je vais m'attraper. » « Alors, le fils tape avec vous. » « Je déciple. » « Monsieur, monsieur, monsieur. » « Allez-y devant le bureau, s'il vous plaît. » « Non, monsieur. » « Regardez ce que je vais rajouter, regardez. » « Il m'a tristé de fils de pute. » « Non, 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 non. » « Attendez, ça termine de facile. » « J'avais une petite bite de blanc. » « Pas de prépuce. » « Il a insulté toute ma famille. » « Voilà. » « Vire-point à la ligne. » « Il a dit que les avocats de Céline sont des pires victimes. » « Monsieur, s'il vous plaît. » « Ah, très bien, excusez-moi, désolé. » « Allez-y devant le bureau. » « Ok. » « Ah, merci. » « Voilà. » « Dommage, j'aurais pu appuyer sur « Envoyer » et oublier. » « Ah, ben non, monsieur, monsieur. » « Ok, alors, je vais vous lire la presse d'une dite. » « Merci, Stogger Uno pour les 11 mois. » « Je l'écris de façon raisonnable. » « Oui, oui, c'est bien. » « Il faut avoir un langage soutenu. » « Oui, c'est ça, c'est ça. » « Ok, alors. » « Monsieur Baptiste, le maître... » « ... contre le cas des matricules 71. » « Parce qu'il se prend pour le commandant et le racket pour de l'argent. » « Apparemment, il a essayé de voler son véhicule et l'a expliqué à plusieurs reprises. » « Ça va, il joue bien. » « Ça va, il joue bien. » « Oui, ça me va très bien, ouais. » « Ça me va très bien. » « Bon, j'espère que ça sera pris en compte, hein. » « Ok. » « Alors, vous ne voulez pas rajouter quelque chose d'autre, c'est bon ? » « Euh... » « Est-ce qu'on peut parler du bruit ? » « Enfin, les odeurs, ça, on peut éviter, non ? » « Non, non, non. » « Ah. » « C'est bon. » « Est-ce qu'on pourrait rajouter... » « Le témoin, bon... » « Ah oui, rajoutez qu'il y avait un témoin. » « Oui. » « Je confirme tout ce qu'il dit, j'ai entendu, hein, j'ai tout entendu, donc... » « Prenez juste son identité, il viendra confirmer au profet. » « Tu penses, Arkes ? » « Allez, notez, monsieur. » « La personne est désespérée, regardez. » « Même lui aussi, il jouit bien, finalement. » « Ok, je peux avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît ? » « Oui, bien sûr. » « Alors, on va noter Alexei Ivanor. » « Je suis montré, moi, votre... » « Euh, oui, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pouvais pas, donc Alexei Ivanor. » « Comment on écrit ? » « Écrivez-le comme ça se dit, vous n'allez pas faire de fautes, vous inquiétez pas. » « Alexei... » « Oui. » « Oui, là, il contient la rage, ah ouais ? » « C'est ça. » « Ouais. » « Ivanor. » « Monsieur, arrêtez de me monter sur ce ton, ne ragez pas, c'est bon, ça arrive. » « Ah, en vous revoyant, attendez. » « Une carte d'identité, mais il ne suffit pas pour prouver que vous êtes avocat. » « Si, c'est tout le lexique et le vocabulaire de l'avocat, monsieur. » « Négatif, 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 négatif. » « Vous allez m'envoyer des papiers. » « Si je n'ai pas ces papiers, je ne prenais pas en compte que vous êtes avocat. » « Voilà, monsieur, c'est bon. » « Et de plus, je vais regarder... » « Le papier, ça va être très simple. » « Attendez, je me sors de la poche. » « Je vais... » « Je vais... » « Je vais regarder... » « Souffle, souffle le papier, souffle. » « Alors, il est là le diplôme. » « Il est là le diplôme. » « Des avocats... » « Attendez, hein. » « Ok, alors, la plainte, c'est bon, elle est... » « Et ça ne sent absolument rien que ce soit avocat ou pas, c'est vrai. » « La plainte, elle est envoyée, c'est bon. » « Ah bah c'est bon, c'est très bien. » « Il a essayé de t'iffamer. » « Apparemment, il pense que je ne suis pas avocat. » « Alors que je suis inscrit au récit sur des avocats de cette ville. » « C'est incroyable. » « Colleague 71. » « Les Québécoises sont géniaux. » « Québécoises depuis trois ans, on commence à être québécoises. » « Zarma, lui, je t'ai accepté. » « Tu fais partie de la commune. » « Toi que tu sais pas, les tabernacles... » « Euh, viens avec moi. » « Ouais, je viens avec toi, c'est bon. » « Moi aussi, il vient avec vous. » « Oh, vous restez ici. » « Mais je vais entendre ce que vous dites sur moi, en fait. » « Non, 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 monsieur, je vais vous rejoindre, mais... » « Ah, ok. » « Dites-moi s'il parle mal sur moi. » « Dites-le-moi, surtout. » « C'est bon, c'est bon. » « Ok. » « Alors... » « Maître, je suis en train de péter un câble, là. » « Monsieur, apprenez à vous calmer. » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Ne me dites pas que vous allez... » « Monsieur... » « Il y a eu trop de dégâts à causer, là. » « Mais attendez, très bien. » « Je veux être témoin de cette scène. » « J'ai toujours voulu voir du sang dans la vraie vie. » « Ça va être mon épuceling de sang. » « Ils sont montés à l'étage. » « Je les ai entendus dans l'escalier. » « D'accord, ils vont certainement revenir. » « Et donc, référer à la machette ou... » « On laisse là, ça va. » « Un découpage à la machette ou... » « Oui. » « Que je m'en occupe. » « Ça va me rappeler le dénocide du... » « Enfin bref, vous avez compris. » « Allez-y à la machette. » « Et monsieur, j'ai oublié ma cagoule. » « Vous me protégez, hein, si j'ai un procès. » « C'est comme si vous n'avez rien vu. » « Vous déguerpissez derrière. » « Je ne témoignerai pas contre vous. » « Ne vous en faites pas. » « Je vais utiliser mon pistolet. » « Ce sera plus simple pour ne pas me rater. » « Ouais, c'est mieux des... » « Ouais, les Québécois dans le chat, racontez pas vos villes, les mecs. » « Ouais, ils sont très gentils. » « J'ai jamais vu rencontrer un Québécois qui n'était pas une crème. » « Ouais, je vis au Québec depuis trois ans. » « Vraiment, les Québécois... » « On le sait qu'ils sont gentils comme tout. » « Vous ne nous apprenez rien, les gars. » « Ah oui, lui. » « Allons, vie. » « Ouais, c'est où l'étage, là ? » « C'est ici ? » « Euh, non. » « Attendez, peut-être ici. » « Oui, il y a des escaliers ici. » « Ouvrez cette porte. » « Pas le rien, monsieur. J'ai pas les clés. » « Vous me pensez qu'il y a des... » « Vous savez que j'ai deux ou trois Québécois qui sont abonnés à ma chaîne. » « Je me demandais si je fais une rencontre abonné au Québec, si il allait y avoir des gens. » « En plus, j'étais pas loin du Québec, là, au début d'année, vu que j'étais à New-York. » « J'aurais pu aller vous voir, les Québécois. » « C'est ouvert, là. » « Les mains sur la tête. » « Vous mettez les mains sur la tête, les deux, là. » « Accroupis, les mains sur la tête. » « Écoutez ce qu'il a à vous dire, il est violent, monsieur. » « Écoutez, monsieur. » « Je voulais vous prévenir, mais il avait une arme. » « Et pourquoi moi ? » « Lâchez ce burger, lâchez ce burger ! » « Mettez-vous sur le côté, vous. » « Le cadet, mettez-vous sur le côté. » « Mettez vos armes par terre, avant. » « Et vous aussi, mettez vos armes par terre. » « Voilà, c'est ce qui se passe quand vous l'avez énervé, certainement. » « Je vais péter un câble, là, je vais péter un câble. » « C'est bon, c'est à terre. » « Rapprochez-vous, rapprochez-vous. » « Rapprochez-vous, quand même. » « C'est bon, vous avez tout jeté, là ? » « Que je vérifie pas. » « Et l'autre, là, il parle pas, le Google, là ? » « J'ai tout posé, c'est toi, mes pieds. » « D'accord, monsieur. » « Oh, il joue leur cent, trop mignon. » « Donc là, vous avez connu pas à mon avocat. » « C'est trop mignon, il joue. » « Monsieur, comment on va pour s'arranger ? » « Moi, ce que je veux, c'est une compensation. » « Monsieur l'avocat, vous demandez combien ? » « Et je précise aussi qu'on vous a bien sûr pris tous vos moyens de communication, mais ça, c'est évident, quoi. » « Voilà, vous le savez. » « Monsieur l'avocat, vous voulez combien de dédommagement de la part de ce monsieur-là ? » « Oh, putain, il y a trop de tension. » « Merci de vous me rendre justice et je serai aimable. » « C'est normal, monsieur. » « Vous savez que vous faites quand même une grave erreur, monsieur l'avocat. » « Là, actuellement, il y a quelqu'un qui me braque. » « Il y a quelqu'un qui me braque à côté de vous et sachant que vous êtes quelqu'un de l'État. » « C'est pas grave, je vais récupérer. » « Je vais aller exercer ma fonction dans un autre État. » « Je vais aller en Arizona. » « Appartiennent maintenant. » « Donnez-moi les burgers. » « Donnez-moi les burgers et l'avent. » « Tout de suite. » « Il y a des caméras aussi dans cette pièce. » « Il ne faut pas oublier ça. » « C'est pas grave. » « Les avis, monsieur l'avocat. » « Je ferai une opération chirurgicale esthétique. » « Les mains sur la tête, là. » « Les mains sur la tête, le cadet, là. » « Je suis pas cadet. » « Mais monsieur, attendez, vous foutez de ma gueule, là. » « Je vous braque, là. » « Je vous braque, là. » « Ne me parlez pas de cadet. » « Vous êtes cadet, c'est tout. » « Maintenant, je vous braque, vous êtes mon cadet. » « Donc, mettez les mains sur la tête tout de suite. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce qu'il y a, là ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Raboule, a rabouler la thune. » « Baisse tes yeux, maintenant ! » « Baisse tes yeux ! » « A rabouler la thune ! » « A rabouler ! » « Ah, j'ai rien sur moi. » « Ouais, c'est ça, oui. » « Donne-la mon collègue. » « J'ai 400$ sur moi. » « Prends-les, 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 prends-les. » « Ça ira très bien. » « Donne-les, donne-les, donne-les. » « Oh, oh, désolé, désolé, désolé. » « Oh, tu sonne à une gueule, toi. » « Désolé, désolé. » « Donne-moi ce burger ! » « Ah ! » « Ah ! » « Oh, oh non, monsieur. » « Ah, monsieur. » « Ah, monsieur. » « Ah, monsieur. » « Comment on va faire ? » « J'ai un mort sur ma conscience. » « Ah, putain, je le savais, je le savais ! » « Il faut terminer la merde. » « Il faut terminer l'autre. » « Il faut terminer l'autre, maintenant. » « On est obligé. » « Ah, putain, il a rien vu. » « Il a rien vu, je crois. » « Il a tout vu, il a tout vu. » « Ah, merde. » « Il a eu un impact, c'est vrai. » « Il faut pas quitter le témoin. » « Ne faites pas ça, monsieur. » « Donnez-moi l'argent, alors. » « Excusez-moi tout de suite l'argent, alors. » « Excusez-vous, excusez-vous. » « Mettez-vous à genoux. » « Excusez-vous. » « Mettez-vous à genoux. » « Tout de suite, mettez-vous à genoux. » « J'arrive pas à me mettre à genoux. » « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Ah, c'est bon. » « Excusez-moi, monsieur l'avocat. » « On est dans la merde, on a fait... » « Et les impacts de balles, ils peuvent vous retrouver. » « Oh, putain, quelle merde. » « En plus, il y a les caméras. » « Attendez, je peux les neutraliser peut-être. » « Il y en a pas dans cette pièce. » « Il est normal. » « Ah, je commence à avoir peur. » « Putain, qu'est-ce qu'il va passer ? » « Bon, il faut qu'on prenne. » « Il faut qu'on aille plus loin. » « Il va nous conduire. » « Comme si rien n'était, on va sortir de la... » « Vous êtes dans un commissariat, il y a beaucoup d'agents. » « Monsieur, à cette heure-là, les agents ne sont pas tous présents. » « C'est pas possible, ça. » « Négatif, il y a des gardes à la porte. » « Monsieur, arrêtez de jouer, vous étiez que deux en garde. » « Écoutez-moi, là, tous les deux, là. » « Regardez, je vous mets des gros doigts. » « Je m'en bats les couilles. » « Maintenant, à partir de ma tente, je m'en bats les couilles. » « S'ils le font, on vous butera. » « Très bien. » « Donne la thune. » « Donne la thune, ok ? » « Donne la thune, on se casse. » « Écoutez, monsieur. » « Merci. » « Vous ne voulez pas plutôt qu'il nous fasse sortir du commissariat en pleine... » « Oui, parce qu'on ne sait jamais. » « On ne pourra pas sortir sinon. » « Exactement. » « On ne pourra jamais sortir. » « D'abord, donne la thune. » « Et ensuite, fais-nous sortir. » « C'est bon, j'ai reçu les 90 dollars. » « Très bien. » « Allez, on y va. » « Marchez devant, marchez premier. » « Faites-nous sortir par l'arrière, hein. » « On veut toutes les portes ouvertes. » « Et sortez votre véhicule. » « Maintenant, on va plutôt à l'avant. » « C'est pas grave. » « Suivez-nous. » « Ah, putain. » « Les EMS vont s'occuper de lui, monsieur. » « Allez-y, monsieur. » « C'est bon, les gars, ça joue bien, hein. » « Vous me confirmez que vous avez appelé personne, non ? » « J'espère qu'il n'a appelé personne. » « C'est juste histoire d'être sûr, monsieur. » « On ne sait jamais dans cette ville. » « On a récupéré le butin. » « Attends, je vais me servir sur le distributeur automatique aussi. » « Marchez moins vite, monsieur. » « Vous foutez de ma gueule ou quoi, là ? » « Sortez-la. » « Allez, avancez, sortez. » « Ouvrez les portes, là. » « Ah ! » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « On ne bouge plus. » « On ne bouge plus. » « Bougez plus. » « Eh, eh, eh ! » « Je le, je le, je le, je le, je le. » « Ah ! » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Attends, pointez-le toujours. » « Pointez-le toujours. » « Mais je lui ai mis une putain de balle dans le pied. » « Comment il s'est relevé ? » « Une balle dans le pied, oui ! » « Une balle dans le pied, oui ! » « Pas dans la tête ! » « C'est bon, on n'a rien fait ! » « On s'excuse, c'est une erreur. » « On s'excuse, il s'est énervé. » « Ah, vous avez... » « Mais... » « Riri, plus car que moi, Pokémon. » « Hein ? » « Non, attendez. » « Je vous assure, c'est lui qui m'a forcé. » « C'est lui qui m'a forcé, j'ai rien fait. » « Je lui ai dit que c'était pas une bonne idée. » « Officier, j'arrive, je vais reprendre. » « Promis, je vous rends l'argent. » « Promis, je vous rends l'argent. » « J'en ai profité, s'il vous plaît. » « Laissez-nous partir. » « Laissez-moi partir, s'il vous plaît. » « Non, pas moi ! » « Ah ! » « Fils de... » « Monsieur l'agent, monsieur le cadet. » « Vous m'expliquez comment vous avez pu descendre l'escalier alors que vous vous avez pété de la jambe ? » « J'ai descendé avec un pied ! » « J'ai descendé avec un pied ! » « J'ai descendé avec un pied ! » « Et là, vous marchez comme si... » « C'est au norme, la voix de Kilak, là ! » « Je marche avec un pied. » « Vous m'avez tiré sur les souliers. » « M'appelle Kalak ! » « Je suis descendé avec un pied ! » « Regarde le soulier, regardez où vous m'avez tiré. » « Eh ! » « Comment vous vous détachez, là ? » « Je suis pas détaché, monsieur. » « Il pète dans le câble. » « Je m'appelle Kilak ! » « Je m'appelle Kilak ! » « Je suis descendé avec un pied ! » « Je suis descendé avec un pied ! » « Kilak ! » « Attendez, bougez pas. » « Mettez-vous juste contre le muret, là. » « Contre le mur, monsieur. » « Je suis descendé avec un pied ! » « Contre le mur. » « Attendez, je dois tenir sur la barre. » « J'ai un pied, là. » « Un pied ! » « Qu'est-ce qu'il a à dire ça tout le temps ? » « Un pied, un pied, un pied ! » « Sous de notre gueule ! » « Le mec, il était en sang. » « Il s'est vidé de son sang. » « Il a se relevé. » « Il nous prend par derrière. » « On a été naïfs. » « Collègue, est-ce que t'as fait ? » « Regarde mon soulier. » « Regarde mon soulier. » « Est-ce qu'il m'a tiré sur le soulier ? » « Si, il y a du sang sur ton soulier, je le vois. » « Voilà, regardez où vous m'avez tiré. » « Vous avez fait une grave erreur. » « N'oubliez pas qu'il y a une balle dans le pied... » « Bon, écoutez, messieurs, messieurs, là... » « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. » « Je le vois, ils ont des bottines. » « Il y a de l'acier dedans, c'est protésé. » « Ah oui, putain, merde. » « Ah oui, c'est certainement ça qui la protect. » « Ils ont des chaussures. » « Des chaussures solides. » « Franchement, ça aurait pu se régler autrement. » « Mais ça peut toujours se régler autrement, monsieur. » « Je vous rends l'argent et c'est bon. » « On va vous payer. » « On va vous payer très cher, monsieur. » « J'ai des contacts dans cette ville. » « Vous voulez combien ? » « Ils ont des souliers blindés. » « Ah, je veux rien. » « Rentrez dans la cellule là-bas. » « Monsieur, vous n'êtes pas sérieux ? » « La même, non. » « Vous n'avez rien fait, moi. » « Rentrez dans la cellule en face de moi, là. » « Mais monsieur, c'est des socios de sécurité. » « Des souliers, Adidas. » « Ah, au Québec, on des souliers. » « Euh, collègues, viens avec moi. » « Attends, mais... » « Fouillez-le. » « Non, mais lui, lui, attends. » « Laisse-le monauté, laisse-le monauté. » « Non, laisse-le, s'il vous plaît. » « J'ai envie de faire pipi. » « J'ai envie de faire pipi. » « Euh... » « Prends ton arme en main. » « Mon quoi ? » « Ton arme. » « Je vais les fumer, je vais les fumer. » « Je vais pas tenir en face au mur. » « C'est en train de craquer ou quoi ? » « Laisse-toi. » « Bon, au pur, de la façon, on doit finir. » « Ah oui ? » « Mais il faut qu'il me libère. » « Bon, vas-y, vas-y, on va finir parfait, parce que là... » « Ouais. » « Et par contre, le piche qui est descendu... » « Il nous teste à travers la porte. » « Ouais, il a un respect pour toi. » « Ah ouais ? » « Par sécurité, il faut... » « Ouais, il a un respect. » « Mais t'as pas vu ? » « Je lui ai pété la jambe, il descend normal. » « Euh... » « Attendez. » « Il drogue... » « Il avait des solutions de sécu, ouais. » « Arme, machette. » « Ouais, il avait rien sur lui, après une machette. » « Et... » « Attends, la machette est en prise, la machette ? » « Ouais, ils vont entrer, là. » « Affirmatif. » « OK. » « Messieurs, je peux vous acheter. » « Je vais tout vous dire, toutes les informations que vous voulez. » « Tout ce que vous voulez sur eux. » « Vous allez tout savoir, monsieur. » « La prochaine fois, collègue, assurez-vous de fermer en cas où... » « Ne vous inquiétez pas. » « Bon, mettez-vous face au mur, vous aussi, s'il vous plaît. » « Le mur, là-bas, puisque... » « Je pense que mon hitter, là, c'est concourant. » « Bon, je peux ranger mon arme, maintenant. » « Très bien. » « Monsieur, s'il vous plaît, je ne le pensais pas. » « S'il vous plaît, imaginez-vous y aller. » « Monsieur... » « Monsieur l'avocat. » « Vous êtes bien avocat, du coup ? » « Oui, je suis avocat. » « Je saurais me défendre. » « Et mes droits, vous ne m'avez pas dit mes droits. » « Donc, je vous présente ça, maintenant. » « C'est bon. » « C'est 15 minutes. » « On n'a pas fini ? » « C'est 15 minutes. » « Très bien. » « Mais il faut... » « Je vais juste vous lire comme ça, il faut... » « Ok. » « Monsieur, écoutez-moi. » « J'ai des informations sur les trafics en droits de cette ville. » « Je vais tout vous donner. » « Les points de vente, les points de collecte, les points de... » « Je vais aller lui dire les droits de Miranda pour l'autre. » « C'est bon ? » « Ils sont complices. » « Non, non, un rappel à l'ordre. » « Complices. » « Non, mais non, forcément. » « Vous ne faites pas de rappel à l'ordre en tant qu'avocat. » « Mettez-vous face au mur. » « Je ne sais pas courir. » « Ouais, vas-y. » « Dites-moi mes droits, sinon je vais péter un câble. » « Je vais juste le tasser. » « On attend qu'il finit. » « Un, deux, trois, go. » « C'est bon, c'est bon. » « Ah, il y a une crise cardiaque. » « C'est bon, je peux y aller maintenant. » « Chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits » « Bam ! Allez, pas derrière ! » « Ça dégage ! » « Ou de ne faire aucune position. » « Merde, comment on fait pour se casser ? » « Merde, je n'arrive pas à avancer. » « Ah oui, oui, d'accord. » « Attends, t'as vu l'explosion ou pas ? » « Oui, j'ai vu, ouais. » « Mais comment je fais mon bar ? » « Je n'arrive pas. » « Cours, cours, barre-toi, sort vite. » « Mais la porte est ouverte, elle n'est pas... » « Vite, vite, vite ! » « Ah oui, elle est. » « Attends, je ne peux pas aller. » « Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Je vais me barrer. » « Ah, ils sont en train de faire un stage report, je l'entends. » « Merde, je suis bloqué dans une salle. » « Oh non ! » « Ah bah, c'est bon, monsieur, j'ai réussi à m'enfuir. » « Allez, on y va, vite, 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 vite. » « On a commis deux mœurs, ça. » « Faut y aller. » « Non, non, non. » « On est coincé. » « Attends, on est coincé. » « Attendez-moi, là. » « Ah, c'est bon. » « Euh... » « Ouais, on est en train de regarder une projection, monsieur. » « Attends, mais merde, je suis en hauteur, là. » « Bonjour, monsieur. » « Vous voulez quoi ? » « Vous voulez assister à la projection ? » « Monsieur, vous n'avez pas pointé cette arme devant moi. » « C'est où, j'entendais la moto ? » « Non, mais... » « La moto, elle... » « Elle s'exponent en haut. » « Ah, merde. » « Attends, j'arrive. » « Moi, je me casse. » « Monsieur, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. » « Collègue, vous m'entendez ? » « Collègue, vous l'entendez ? » « C'est absurde ce qui se passe. » « C'est n'importe quoi. » « Collègue, poussez-vous, monsieur. » « Je suis reçu mon bat de premier secours. » « Je vais essayer de l'aider. » « Bounez pas. » « Je vais vous faire du boost à boost. » « Allez, hop, infecté du corona, fils de pute. » « Je suis si cruel. » « Oh merde, il y a un mec avec un... » « Euh... » « Ouais, du coup, il y a... » « Le mec qui est en silence, c'est un modeur. » « Ouais, il paraît qu'il y a... » « Décou, déco, 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 vite, vite. » « C'est lui, non ? » « Non, non, c'est pas lui. » « Non, non, c'est pas lui. » « Aïe, aïe ! » « C'est lui. » « Enfin, il est avec lui, quoi. » « C'est lui. » « Hey, quel meilleur... » « Shit ! » « Ouais... » « C'est lui. » Merci.